... Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube à l'occasion de la journée régionale de l'environnement et du développement durable qui aura lieu à Troyes le 7 octobre. Nous vous proposons ce mois-ci un numéro entièrement consacré à cette thématique, à commencer par notre invité qui est un acteur important dans l'environnement dans notre département. Je ne vous en dis pas plus, place au sommaire. François Oblé est le grand témoin de réussite. Il dirige VK Recyclage, une entreprise basée à Vendœuvre sur Bars. Sa spécialité, vendre de la matière première recyclée, issue de la filière PVC et pour la filière PVC. Bref, faire du neuf avec du vieux et ça marche. Pour François Oblé, ce n'est pas qu'une bonne action, c'est avant tout un business. Et nous continuerons notre spécial environnement en faisant un point sur l'énergie dans Parole d'Experts. Selon la réglementation européenne, l'ensemble des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour les professionnels disparaîtra d'ici 2016. Alors, quelles entreprises sont concernées ? Comment s'y préparer ? Les explications de Joël Guineau, directrice du SDEA, le syndicat départemental d'énergie de l'Aube. Enfin, dans le zoom du mois, nous vous expliquerons ce qu'est l'économie circulaire. Notre invité, VK Recyclage, en est un exemple. Mais ce n'est pas le seul dans l'Aube. Gros plan sur ces entreprises qui fabriquent des produits recyclables ou réutilisables à l'infini. Un secteur d'activité qui peut créer des emplois dans l'Aube. François Aublé, VK, c'est une marque plutôt connue et reconnue dans le monde du bâtiment. Mais elle n'est pas forcément connue pour son activité de recyclage. D'où est venue cette idée du recyclage pour VK ? Ça a été tout d'abord un besoin en Allemagne. Les écologistes avaient un petit peu le PVC en ligne de mire, pensant qu'il n'était pas recyclable. VK étant au départ une entité allemande. Une entité allemande, une société familiale allemande qui produit des profils de menuiserie pour fabriquer des menuiseries en PVC. De ce constat, on a lancé un programme de recherche et de test sur la recyclabilité des produits en fin de vie tout d'abord. On s'est aperçu en Allemagne que ça fonctionnait bien. Une usine a été montée en 1993. Et puis en 2006, comme ce business-là fonctionnait, c'était très nouveau, très novateur. On a lancé une deuxième tranche en France et aussi en Angleterre pour collecter l'ensemble de l'Europe. Et pourquoi s'être installé dans l'Aube ? L'accueil de l'Aube. On a été très bien accueillis. C'est une vérité. On a été très bien accueillis. Souvent les industriels sont mal vus dans certaines zones. Dans l'Aube, ça n'a pas été le cas. On a été vraiment choyés. On a pu vraiment travailler avec des professionnels, que ce soit les services de l'État ou même les gens de la mairie à Vendeuve ou de la CCI. On a vraiment eu un suivi exemplaire. Cette unité de recyclage, elle est unique dans le groupe ? Elle n'existe qu'à Vendeuve ? Non, nous, on est responsable de l'Europe du Sud. Ce qui est déjà pas mal. Ça suffit, oui. Et il y a d'autres entreprises, d'autres entités ? Tout à fait. On a une entreprise en Allemagne, au centre de l'Allemagne, qui gère l'Est de l'Europe, et une à Londres, qui gère tout le Royaume-Uni. Alors, pour bien comprendre votre activité, Aurélie Junier s'est rendu avec un recyclage. En se posant cette question, comment arrivez-vous à faire du neuf avec du vieux ? Comment, à partir de déchets, vous réussissez à produire un granulé recyclé qui sera vendu par la suite à des industriels de la menuiserie ? Vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre ce processus de recyclage en regardant ce reportage. Sur le site de VK Recyclage à Vendeuvre-sur-Bars, des montagnes d'huisserie PVC s'entassent. Elles ne vont pas être jetées, ce sont au contraire de la matière première venue de toute la France. Elles arrivent de centres de tri, chantiers de démolition, où sont des pièces défectueuses dont les menuisiers se débarrassent. Tous les jours, on reçoit deux, trois, quatre camions. On n'a pas exclusivement du PVC, donc on a du plastique qui n'est pas du PVC, qui nous cause aussi problème dans notre process. Il y a déjà un tri qui est fait en amont par nos clients, nos fournisseurs. Nous, on a des machines exprès justement pour retirer ces grosses pollutions. Car ces déchets PVC vont être traités de façon à fabriquer du PVC neuf. Première étape, prédécouper la matière en morceaux de 10 à 50 cm afin qu'elle puisse être déchiquetée, tout ou presque est automatisée. Donc la matière va être déchiquetée, donc on va retrouver notre PVC. On va retrouver aussi le joint, les métaux ferreux, les métaux non ferreux, la poussière, le bois. Tout est mélangé et tout est déchiqueté dans cette grosse machine. Ces impuretés vont être éliminées peu à peu. D'abord, les métaux ferreux seront triés grâce à un aimant. Juste après, les autres métaux, comme l'aluminium, seront éjectés. Vient ensuite un premier tri par taille. Les morceaux trop gros repartent vers la déchiqueteuse. Les trop petits à la benne. Et ceux de taille adéquate continuent le process. On va retirer le joint, on va retirer la poussière, le coureur de la poussière. Et tout ça va être stocké dans un gros silo de tampon en produit semi-fini. Ce produit semi-fini passe au nettoyage selon une méthode confidentielle. Il est ensuite broyé plus fin et de nouveau trié par taille. Une fois que la matière est au calibre évolu, on va passer à la partie tri-optique. Où là, on a des machines très sophistiquées avec des caméras qui vont venir détecter le blanc, la couleur. Notre but, c'est d'avoir le plus de blanc possible pour fournir à nos clients une qualité optimum. Car ces petits morceaux de PVC vont être transformés en granulés qui seront utilisés par les professionnels pour refabriquer des barres neuves. Alors eux, les granulés, ils réutilisent ce granulé-là pour le refondre et le passer dans des extrudeuses comme celle-ci, mais avec une filière différente. Donc la filière va donner la forme voulue au PVC. Granulés blancs aux couleurs, ils seront vendus en fonction des besoins des menuisiers, après vérification en laboratoire de leur qualité. Donc on va contrôler si le granulé n'est pas brûlé, s'il n'est pas expansé, s'il est conforme à ce que le client a voulu. Donc tout se passe ici. VK Recyclage traite entre 1000 et 2000 tonnes de déchets PVC par mois. Jusqu'à 90% de cette matière est revalorisée au cours du process. François Oblé, on vient de voir le process, mais ce qui est important, c'est aussi d'où viennent ces déchets que vous traitez. On a parlé de fournisseurs, mais qui sont ces fournisseurs ? Alors, elles sont diverses. Ça peut être des entreprises de démolition, directement sur les chantiers. On a fait des tours à la chapelle Saint-Luc, par exemple. Donc là, c'était anecdotique, puisqu'on traite l'ensemble de l'Europe à ce niveau-là. Et puis ça peut être les menuiseries industrielles ou les entreprises générales du bâtiment, qui eux vont aussi faire de la réhabilitation, notamment sur les logements sociaux. Et souvent, ils refont la façade, donc les fenêtres partent avec. Mais ces déchets peuvent venir également de l'étranger ? Oui, on gère l'Espagne, l'Italie. On a de vos possibilités. On est européens. C'est facile d'obtenir ces déchets ou d'avoir un réseau qui permet d'alimenter votre usine ensuite ? C'est un travail. On a un service commercial. Et puis, on a un maillage aussi avec les centres de tri du déchet. Donc, des gens comme Veolia, Cita ou les petits indépendants, qui eux vont collecter le déchet, trier et pouvoir nous sortir les fenêtres en PVC. On a même l'intention d'attaquer les déchetteries, parce que je vois le week-end dans les déchetteries, il y a quand même du PVC qui part dans la décharge. Et on trouve dommage de le mettre en enfouissement. On préférait le recycler. Quel type d'entreprise est intéressée par vos produits, par cette matière première recyclée que vous fournissez ? Alors, aujourd'hui, dans le reportage, on a vu un laboratoire. Le directeur de production n'a pas été exhaustif sur les tests, mais on a vraiment une fiche de qualité, une fiche technique qui permet vraiment de sélectionner la matière et de pouvoir la vendre prochainement sous une certification CSTB qui permet de remettre dans des produits normés. Mais qui vient chercher cette matière ? Ce sont des industriels ? Des industriels, oui, tout à fait. On a une matière première de recyclage, donc on substitue à une matière vierge. Et on peut revendre pour refaire des profils de fenêtre, puisque c'est le but de l'économie circulaire, maximiser le retour dans le produit d'origine. Mais aussi, on peut revendre pour faire des tubes, des profils divers, des cornières, des gaines, tout un tas de choses, de produits en PVC. Parce que notre PVC, c'est de la menuiserie, c'est la meilleure qualité, donc elle peut repartir dans tous les types de produits. Sur le plan commercial ou des parts de marché, comme on dit, quelle part elle représente, cette matière recyclée, dans l'univers de la fabrication de fenêtres ? Trop faible. Je dirais trop faible parce qu'aujourd'hui, le consommateur final veut une fenêtre avec du recyclé à l'intérieur. Si elle a les compétences techniques, ça ne lui pose pas de problème. Le souci, c'est surtout au niveau des transformateurs qui, quand on parle de matière recyclée, parlent tout de suite de prix, alors qu'on a les mêmes compétences qu'une matière vierge. Et ça, c'est un souci. Et on voudrait mettre beaucoup plus de matière recyclée dans les produits. Donc on travaille aussi au niveau syndical français et européen, dans les ministères, pour les inciter, notamment avec les nouvelles lois énergétiques, à utiliser plus de matière recyclée. Trop faible, c'est 1%, 5%, 15% ? Dans la fenêtre aujourd'hui, il y en a très très peu. C'est surtout de la chute de production, ce qu'on appelle. Mais aujourd'hui, on a ouvert la norme européenne qui nous permet de mettre nos produits dans les nouvelles fenêtres. Donc on va augmenter en France de façon assez importante la consommation de matière recyclée dans les produits PVC. C'était justement une de mes questions. Le marché peut augmenter aussi bien avec les fenêtres PVC qui ont été pour la plupart implantées il y a une vingtaine, 25 ans, donc qui arrivent en fin de vie, et puis aussi par une incorporation plus grande de matière recyclée dans les nouvelles matières, c'est ça ? Tout à fait. En fait, il y a un réel intérêt aujourd'hui, et notamment la crise a du bon. C'est qu'on commence à chercher des solutions pour gagner des points de marge, pour des solutions plus économiques. Et d'un côté, ceux qui ont le déchet, c'est quand même dommage de mettre une matière première en décharge. Et pour ceux qui ont besoin de matière, on veut quand même réincorporer. Il y a beaucoup d'obligations maintenant au niveau légal, législatif, qui est en train de se mettre en place, qui nous permet d'augmenter le taux de recycler dans les produits. Et est-ce que c'est vraiment maintenant un business rentable, ou encore une action politico-économique citoyenne ? Non, c'est un business rentable. Maintenant, on a des usines qui sont des industries, donc avec des charges assez lourdes, qu'il faut réussir à lisser avec un volume. Donc notre usine est faite pour 2000 tonnes par mois. Aujourd'hui, on traite entre 1000 et 1500 tonnes par mois. Donc évidemment, on a besoin des volumes, et le problème, c'est la collecte. Rentabilité, profit pour le consommateur, est-ce que c'est un peu moins cher à performance égale ? Les performances sont égales, c'est un peu moins cher, évidemment. Et puis, on a vraiment une matière de qualité, puisque quand elle a été retransformée, le PVC ne perd pas ses qualités techniques et physico-chimiques. Comme les bourguignons, c'est meilleur réchauffé. Les bourguignons, je pense. François Aublet, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes un scientifique. Au départ, vous avez fait l'école polytechnique de Toulouse. Et puis finalement, dans votre vie professionnelle, vous êtes devenu dirigeant d'entreprise, à manager des hommes. C'est une autre expérience. Elle n'est pas scientifique, celle-là. Elle est humaine. Qu'est-ce que vous retenez de cette vie et expérience entrepreneuriale ? Écoutez, elle est très intéressante, puisque j'ai rencontré... J'avais une réunion encore avec mes employés aujourd'hui, où je l'ai félicité, parce qu'ils sont impliqués dans la société. Flexibles. On nous dit qu'on n'est pas flexibles en France. On est plus flexibles qu'en Allemagne, a priori. Notamment avec les nouvelles dispositions du gouvernement. Donc on a vraiment des gens de qualité qu'il faut former, évidemment. Mais des gens qui sont présents, qui sont à l'heure, qui font leur travail consciencieusement. Et c'est ce qui fait la réussite. Et j'ai un encadrement aussi au niveau de notre société qui permet vraiment de diriger une usine telle que celle-là. Parce que sinon, sans les hommes, les machines ne suffisent pas. Vous êtes un dirigeant heureux. On va dire ça. C'est une bonne nouvelle. C'est très bien. Et d'autres bonnes nouvelles, je vous propose de les découvrir dans le retour sur l'actu. La bonne nouvelle, elle arrive sur le front de l'emploi. Car le chômage a baissé dans l'aube au mois d'août. Un recul de 0,6%, certes symbolique, mais qui fait du bien au moral. Il y a dans le département 19 248 demandeurs d'emploi. Oui, Fabrice, ce n'est pas une baisse très importante, mais c'est la première depuis 10 mois dans l'aube. Une baisse que certains, d'ailleurs, attribuent plus à une hausse des radiations qu'à un véritable retour à l'emploi. En tout cas, baisse statistique ou baisse réelle. Elle ne devrait malheureusement être qu'une simple éclaircie dans un ciel au bois plutôt gris. Alors, François Oblé, vous allez peut-être lui redonner quelques couleurs à ce ciel au bois. Vous allez embaucher d'ici la fin de l'année ? Oui, on cherche. Alors, on a déjà rencontré des personnes, mais c'est vrai qu'on a quatre embauches prévues d'ici la fin de l'année. On cherche du monde en maintenance. C'est vrai que c'est un secteur qui est un peu plus particulier parce qu'on demande des tâches pas toujours évidentes. Il faut être très, très varié, des tâches très variées dans ce domaine-là. Mais oui, on cherche du monde. Autre bonne nouvelle, cela devient une habitude. Une entreprise auboise a de nouveau été récompensée au niveau national dans le concours Star et Métiers. Après Carbonex l'année dernière, c'est au tour de la société dorée d'être couronnée, cette fois dans la catégorie innovation technologique. L'entreprise fabrique des machines mobiles pour le secteur agricole, des machines innovantes donc qui permettent de trier, calibrer, nettoyer les semences et de les enrober de produits phytosanitaires ou d'engrais. C'est une nouvelle tendance qui s'installe petit à petit dans le centre-ville de Troyes. La mode des boutiques éphémères, des commerces qui voient le jour uniquement pour un trimestre ou deux. Le garçon français qui vend des sous-vêtements masculins vient d'inaugurer pour quatre mois sa toute première boutique, rue Georges-Clemenceau. Avant lui, le vendeur de mobilier, Mobili, avait lancé la mode à Troyes, place Jean Jaurès. L'objectif de ces boutiques éphémères, créer l'événement et donc susciter l'intérêt des clients et puis surtout gagner en notoriété, comme quoi le commerce lui aussi sait se recycler. Enfin, le Chahours affine son image. Grâce à des fonds publics, la filière de production du célèbre fromage au bois a pu financer l'installation de panneaux promotionnels et la modernisation de ces unités de production. Mais surtout, les producteurs de Chahours se sont associés à d'autres appellations d'origine fromagère et laitière pour lancer une grande campagne publicitaire sur les chaînes nationales de la TNT pour un coût de 6 millions d'euros à partir du 13 octobre. Le but de ce spot télé, mieux faire connaître le Chahours et lui donner une image plus haut de gamme dans les années à venir. On continue cette émission dans une ambiance électrique avec Parole d'experts. Si vous gérez une société, c'est une échéance à ne pas rater. Les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour les professionnels disparaîtront d'ici 2016. Cette transition a déjà commencé depuis juin dernier et se poursuivra dans les 14 mois prochains. Et c'est un véritable enjeu pour toutes les entreprises. Oui Fabrice, et pourtant, beaucoup d'entre elles semblent ne pas être bien informées. Alors pour leur apporter une aide, un rapide éclairage en tout cas sur ce sujet, nous avons invité Joël Guinault, qui est la directrice du SDEA, le syndicat départemental d'énergie de l'Aube. Rapidement Joël, peut-être en introduction, qu'est-ce que ce sont ces tarifs réglementés, ces tarifs libres ? Alors les tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics. Alors quand on dit le pouvoir public, c'est en fait le ministre de l'économie et le ministre de l'énergie qui fixent les tarifs du kWh gaz et du kWh électricité en accord avec la commission de régulation de l'énergie, la CRE. Et les tarifs libres, qui a priori pourraient être moins chers puisque plus soumis à concurrence, c'est ça ? Les tarifs libres, c'est effectivement une très grande nouveauté puisque quand on dit les tarifs libres, on va sur le marché. Et c'est une activité de trading. En fait, il y a une bourse d'électricité qui est Epex Spot et puis une bourse du gaz Power Next sur laquelle on échange, les opérateurs échangent des blocs d'énergie et donc les professionnels vont devoir aller s'approvisionner sur ces bourses. Alors on va y revenir. Je citais tout à l'heure une loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a fixé le calendrier de disparition de ces tarifs réglementés d'ici à 2016. Alors qui est concerné aujourd'hui ? Quels sont les types d'entreprises concernées et comment ça va se passer ? Alors en fait, l'ouverture des marchés, la concurrence est déjà complète depuis 2007 puisque tout le monde, y compris les particuliers, peut aller sur le marché. Et pour le gaz, puisque c'est le calendrier le plus proche, depuis juin de cette année, les gros consommateurs gaz qui s'approvisionnent directement sur le réseau de transport ne peuvent plus bénéficier des tarifs réglementés. Et puis le calendrier pour les autres consommateurs gaz qui consomment plus de 200 000 kWh par an, c'est fin décembre de cette année et fin décembre de l'année prochaine pour ceux qui consomment plus de 30 000 kWh. Pour l'électricité, c'est aussi fin décembre 2015. Voilà, et vous l'aviez noté, plus de 600 sites sont concernés dans l'aube pour le gaz et 2700 pour l'électricité. Oui. C'est quand même beaucoup. Comment les entreprises peuvent anticiper tous ces changements qu'elles ne sous-sonnent peut-être pas toutes d'ailleurs ? Le calendrier devient serré puisque pour les gros consommateurs gaz, c'est fin de l'année. Donc anticiper, c'est-à-dire qu'il faut recenser ses besoins et puis il faut aller consulter les fournisseurs sur le marché libre. Et on les consulte comment ? Il y a une liste de ces fournisseurs potentiels ? Alors, que ce soit pour l'électricité ou le gaz, il y a une vingtaine de fournisseurs, dit-on actifs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des contrats sur le marché, et on les trouve sur le site de la commission de régulation de l'énergie. D'accord, la CRE. Voilà. François Oblé, vous étiez au courant de tout ça ? Tout à fait. Nous, on est fidèles à EDF. Donc c'est vrai que quitter un opérateur comme EDF, ça nous inquiète un peu puisqu'on a des gros besoins en énergie. Et c'est vrai que mes collègues, on est au courant puisqu'on en parle au niveau des syndicats nationaux, mais c'est vrai que ceux qui ont quitté il y a quelques années regrettent un peu aujourd'hui. Donc je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus. En tout cas, ce sera une prise de décision à prendre dans les prochains mois. On finit cette émission avec le Zoom du mois et un reportage qui va forcément vous concerner. Savez-vous ce qu'est l'économie circulaire ? C'est une nouvelle tendance dans le monde de l'entreprise. L'économie circulaire désigne les entreprises qui s'emploient à fabriquer des produits recyclables ou réutilisables à l'infini. Sans aucun dommage pour la santé ni l'environnement. Ce n'est plus seulement une action citoyenne, c'est un véritable business. Éclairage avec deux entreprises qui pratiquent l'économie circulaire. Dans l'aube, reportage de Christian Viera. Depuis 2011, la société Artemis recycle principalement les tubes fluorescents, les lampes fluocompactes et celles de l'éclairage public. Au niveau national, Rossilom s'occupe de la collecte. Et ici, ces lampes usagées sont décomposées en matériaux réutilisables. Notre procédé consiste à découper les tubes fluorescents, à récupérer les embouts qui vont aller vers une étape de broyage dans laquelle on va encore séparer le résiduel de poudre et surtout faire une séparation entre les métaux ferreux, les non ferreux et ce que l'on appelle les inertes. De l'autre côté, on a soufflé à l'intérieur de tubes fluorescents pour récupérer la poudre fluorescente. Et on récupère le verre pour que ce dernier soit récupéré et envoyé en filière de recyclage pour fabriquer à nouveau de tubes fluorescents. Artemis espère quasiment doubler sa capacité de traitement en 2015. Même à ce stade, il restera des marges d'évolution. Actuellement en France, on retraite environ 4 000 tonnes de tubes fluorescents et il y a un potentiel de 19 000. Il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de la population pour bien recycler ces tubes. Ce cycle de la collecte à la valorisation est un parfait exemple de l'économie circulaire. Le citoyen en achetant une lampe ou en achetant un tube fluorescent va payer l'éco-contribution. Et cette éco-contribution va permettre de financer la filière de collecte qui est assurée par l'éco-organisme Récilume. De cette filière de collecte, on a la filière de traitement. Donc c'est Artemis, en cela, incarne cette filière de traitement. Les matières premières, extranges vont ensuite alimenter la production, la production de tubes, de lampes, via le verre, les terres rares. Ce produit va repartir chez le consommateur. Et encore une fois, on est dans une boucle fermée. Une boucle qui, hormis ici l'intérêt écologique, présente également des avantages économiques. Le premier, c'est d'abord de créer de l'emploi. Des emplois qui sont peu délocalisables. Et ensuite, la France est moins dépendante pour l'importation de ces matières, le verre et encore une fois les terres rares, puisque la Chine a la quasi-monopole de l'extraction de ces terres rares. Autre exemple d'économie circulaire, Dislobe. Ce site recycle des solvants, de marres de raisins, pharmaceutiques, de peinture auto ou encore de parfumerie. Entre deux parfums différents, il faut rincer. Ces déchets de rinçage, nous les rachetons afin d'extraire l'éthanol qui est contenu dans ces déchets, le purifier et le remettre sur le marché afin de produire des plastiques, des peintures ou des encres. L'intérêt pour le producteur de déchets, c'est qu'on lui rachète son déchet. Et ensuite, c'est que nous, on remet sur le marché une matière qui vaut moins cher que le produit neuf. Trier ces déchets nécessite un investissement. Pour l'heure, une grande partie sont incinérées. Ainsi, les emplois et du chiffre d'affaires partent en fumée. Avec ce reportage, on a finalement aussi bouclé la boucle de l'économie circulaire, dont vous êtes un des acteurs dans l'Aube, puisque votre procès se ressemble assez étroitement à celui d'Artemise. Le mois dernier, on parlait ici même de réseau. Est-ce que vous aussi, vous avez un réseau, vous œuvrez en réseau avec peut-être les acteurs de l'Aube ou d'autres acteurs du recyclage en France ? Dans l'Aube, on se connaît évidemment, puisqu'on a les mêmes problématiques et les mêmes questionnements. En France, on est au niveau d'un syndicat professionnel, entre collègues dont je préside ce syndicat. Ce qui nous permet vraiment d'avoir, on a les mêmes problématiques, notamment par rapport à nos ICPE, donc les installations classées, puisqu'on est réglementé en France. On doit vraiment travailler selon certaines règles bien définies. Donc oui, on finit par se rencontrer toujours un peu dans les mêmes milieux. Merci François Aublet. Cette émission spéciale Environnement s'achève en vous rappelant le rendez-vous essentiel de ce mois d'octobre, la journée régionale de l'environnement et du développement durable au parc des Expos de Troyes le 7 octobre. Le président de la CACI de Troyes et de l'Aube, Dominique Lemel, nous détaille cet événement. Il s'agit d'une journée très, enfin deux jours très intenses, puisqu'on regroupe à la fois la journée régionale de l'environnement et du développement durable, mais aussi un colloque scientifique sur l'écologie industrielle et sur le développement durable, ainsi qu'un symposium qui se fait au niveau francophonie, donc quelque chose d'international. Donc c'est l'occasion pour plus d'une trentaine d'exposants, pour plus de 50 intervenants avec différents thèmes, différents ateliers, d'échanger au même lieu, à la même journée ou sur deux jours pour certains, et de pouvoir constituer un groupe de gens qui pensent ensemble au développement durable. C'est la fin de ce réussite qui fête ce soir, c'est 11 ans d'existence. Bon anniversaire Bruno. Merci, vous aussi. Et oui, réussite qui se recycle constamment et qui n'a pas fini de vous surprendre en tout cas. Merci à nos invités pour vos différentes interviews, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte économique. En attendant, d'autres rendez-vous dans l'agenda de la CCI. Le 3 octobre, c'est la journée de la création et de la reprise d'entreprises à l'espace Argence de Troyes. Quelle que soit votre activité, rencontrez en un même lieu tous les experts à même de vous aider à réussir votre projet. Le 13 octobre, ne manquez pas la réunion d'information, prévention, sécurité à la CCI, à l'intention des commerçants, en partenariat avec la direction départementale de la sécurité publique de l'Aube. Enfin, à partir du 13 octobre, la CCI et la Maison de la Science Hubert Curien organisent une exposition ayant pour but de faire découvrir la richesse des entreprises auboises et d'expliquer les procédés techniques innovants qu'elles utilisent, ainsi que leurs différents métiers associés. Dans ce cadre, des conférences auront lieu également à la CCI. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique.